Nous avons visité cette usine qui est une usine ultramoderne, comme nous l'avons constaté, avec beaucoup de capacités, tant du point de vue de la qualité du poisson, son entretien, les capacités en personnel, on peut aller jusqu'à des centaines, 500 personnes, un peu plus d'ailleurs. Mais évidemment aussi qu'il y a un problème d'approvisionnement, les capacités de l'usine ne sont pas atteintes du simple fait qu'il y a un problème d'approvisionnement. On sache d'autres problèmes qu'on verra. Donc c'était un peu ça l'objet. Nous allons continuer sur Diamniadio et sur Yen. Et puis après, comme j'ai dit, entre collègues à l'Assemblée, nous allons évaluer ce que nous avons vu. Et puis nous verrons un peu comment, en rapport avec les autres collègues, d'abord faire en sorte qu'on s'intéresse davantage à la problématique de la ressource halieutique au Sénégal. Comment faire pour que les problèmes qu'il y a dans la pêche, nous savons qu'il y a des problèmes, comment faire pour que ces problèmes soient résolus et que la ressource halieutique puisse servir le peuple sénégalais, d'abord et avant tout. Évidemment, la coopération à l'international, elle est utile. C'est une époque, c'est l'époque de la mondialisation. Mais dans cette époque-là, que nous puissions véritablement... Et là-dessus, c'est le problème de l'armement. Il faut que nous, les Sénégalais, puissent avoir véritablement des bateaux et tous les équipements qu'il faut pour pouvoir faire le travail comme le font les autres pays du monde.